bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui depuis le passage du patch on s'ennuie un petit peu moins quand même on a de quoi s'occuper on l'a vu hier rapidement on a bien évidemment la crise de sérolika pop et le royaume doré alors ça occupe pas pendant des semaines c'est pas comme un kvk ou la ligue aux iris qui même si ça se déroule que le dimanche on a de quoi le préparer toute la semaine mais en tout cas ça occupe déjà pas mal et c'est toujours ça parce qu'on sort vraiment d'une période de dèche de ouf et évidemment il ya eu le pop sur mon serveur j'espère aussi que vous l'avez de l'épreuve de loire je vous le rappelle ne claquez pas toutes vos potions d'action dans l'épreuve de loire l'épreuve de loire c'est un très bon event pour avoir les pointes de flèche pour monter ses tours de guet si elles sont pas encore au niveau 25 je vous le rappelle le passage du 24 ou 25 va vous coûter 5000 têtes de flèche donc c'est l'équivalent de 50000 gem c'est assez énorme et vous pouvez les faire avec l'épreuve de loire mais attendez faites le durant le kvk quitte à faire massivement des barbares autant que ça vous rapporte aussi des points d'action donc encore une fois ne claquez pas tout dans cette épreuve de loire si vous n'êtes pas en kvk si vous êtes en kvk lâchez vous faites vous plaisir si vous avez besoin de pointe de flèche c'est le moment allez-y en plus il ya récoltes journalières vous faites d'une pierre deux coups c'est bien celui là non c'est pas récoltes journalières c'est l'autre event qui n'est plus là celui des têtes où on peut avoir des têtes de clopathe j'oublie tout le temps son nom d'ailleurs il ya une petite image suite au patch sur cet event là regardez on va dans mon inventaire puisque j'ai gagné dix coffres il y a eu un petit ajout et ils n'en ont pas parlé dans le patch regardez si j'ouvre les 10 il me propose maintenant d'avoir cléopathe c'est au déoc et ichida ichida n'était pas là avant donc ichida c'est bien un farmer il rajoute des commandants légendaires de farm lorsqu'ils sont faciles à obtenir évidemment c'est toujours dommage mais en tout cas voilà ils ont rajouté ichida maintenant pour ceux qui ont les deux premiers expertisés ils peuvent se focus sur ichida moi je vais continuer de monter selon des hoc puisque cléopathe est expertisé j'étais tellement content d'avoir cléopathe expertisé c'est vraiment de la balle c'est mon meilleur commandant pour faire du pvp j'en rigole mais il ya quand même une chose agréable d'avoir expertisé cléopathe c'est que chaque fois qu'elle farme elle me ramène des coffres de ressources vous voyez cela des packs de ressources c'est niveau 1 elle me ramène entre 50 et 75 ou 70 50 et 70 selon le niveau de du point de ressources qu'elle exploite et c'est quand même cool parce que regardez mine de rien en une semaine ou deux j'en ai déjà fait 16 milles ça fait 16 millions de ressources c'est toujours ça en plus vous voyez j'ai rien demandé c'est du bonus c'est tranquille donc je suis finalement content d'avoir cléopathe expertisé est ce que je serais aussi content d'avoir léonidas expertisé puisque d'après certains il est tout pourri mais moi je le trouve vraiment bon tout de même surtout en binôme avec one you je me rapproche vraiment de son expertise dans son expertise qui a multiplié par 400 les dégâts donc augmente de 400% plutôt les dégâts donc c'est énormément plus beaucoup dans 27 sculptures on sera fixé c'est le dernier jour sur beaucoup de serveurs aujourd'hui la roue de la chance donc je vous le rappelle c'est le dernier jour pour atteindre le palier des dix donc aller chercher ce palier des dix si vous pouvez vous le permettre il est ultra rentable je vous le redis donc moi c'est le moment d'y aller donc on va voir aller donne moi de la nourriture s'il te plaît de la nourriture non non mais non pas des sculptures des sculptures en or c'est non franchement c'est pas bien ça m'oblige à monter le commandant et tout et puis après à réussir à poutrer des mecs en kvk non c'est pas bien allez on passe sur le 5 tours puisqu'il faut que j'atteigne le palier du 10 ah je vais être trop court en gemmes pour aller chercher il faudra que je mette un petit coup de vague bon deux étoiles c'est tout pourri donne moi arrête de me donner six étoiles j'en veux plus donne moi huit têtes huit têtes huit têtes huit têtes huit têtes allez allez et non deux têtes bon c'est pas mal six étoiles de sculpture j'ai déjà fait des tirages très très nettement plus pourri que ça et est ce que j'ai encore des gemmes en stock non il va falloir que je passe à la caisse pour acheter le dernier tour puisque vous voyez il me je les ai pas les huit cents voilà va acheter 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 en parlant d'acheter c'est une bonne transition j'espère que vous aurez une roue de la chance au minimum aussi mauvaise que la mienne parce qu'elle n'était pas trop mauvaise en parlant de la roue de la chance donc et d'acheter des gemmes on a reçu un mail in game de mailing game on va aller les voir mais ils sont énormes regardez les franchement ils nous prennent vraiment pour des abrutis parfois les dites moi ils m'ont beaucoup fait rire amélioration du système d'aides d'alliances donc ils reviennent sur le drama des mille aides alors je vous avais montré un screen du community manager qui venait du compte officiel de rock japon et dans lequel il nous disait qu'ils avaient réfléchi et vu nos retours et qu'ils allaient nous proposer une solution pour les mille aides ça laissait penser qu'elle va avoir une vraie amélioration quand vous lisez tout ce blabla tout ce baratin qui est très très long il est vraiment vraiment franchement ils ont pris la peine de le faire de le traduire et de le faire en tous les langues et vraiment expliquer ce qui montre qu'ils ont eu vraiment beaucoup de retours négatifs et que ça leur pose un problème donc ça déjà c'est très positif ils écoutent vraiment la communauté lily et donc merci lola lola si tu nous écoutes on te remercie parce que là pour le coup il c'est une vraie prise en considération en revanche comme d'habitude la compensation ou l'alternative je dirais c'est vraiment du foutage de gueule puisque dans tout ce blabla pour ceux qui ont eu le courage de lire ils nous racontent qu'ils ont pu constater qu'il y avait des méchants bottes qui utilisaient ce système là pour se soigner très rapidement et c'était pas du tout juste pendant la guerre donc vraiment vraiment ils étaient très peinés personnellement j'ai rarement vu dans les gros kvk des alliances avec beaucoup de bottes des alliances asiatiques principalement réussir à gagner ils arrivent à ils arrivaient à tenir des portes en envoyant une troupe à chaque fois vous voyez des petites techniques que je vais montrer dans d'autres vidéos mais c'est tout il n'arrivait pas à gagner grâce à leur système de boating donc là encore une fois c'est pas là que ça jouait c'était pas le nerf de la guerre même si c'est un vrai problème mais il ya mille autres façons de réussir à piéger les bottes et à les empêcher de continuer plutôt que de limiter les aides on a déjà parlé on va pas en reparler mais ce qui est très drôle c'est problème ils nous disent qu'il va avoir un cooldown alors cette partie là déjà avant de voir ce qu'ils nous ont donné cette partie là elle est assez incompréhensif les gouvernants peuvent toujours recevoir l'aide anonymité blablabla il y aura une période de recharge aléatoire très courte avant de pouvoir bénéficier à nouveau de cette aide alors c'est vraiment assez bizarre comment la phrase est tournée après avoir reçu l'aide pour soigner leur troupe mille fois par jour il y aura une période de recharge aléatoire très court c'est assez bizarre là franchement on sait pas est ce que ça sera toujours limité à mille par jour elle correspond à quoi cette période aléatoire quelle est l'utilité je ne comprends pas bien et ils disent on va offrir un cadeau à tous les gouverneurs c'est la maison qui régale et les mien il est déjà là puisqu'ils annoncent que c'était à 2h30 utc le 9 juillet donc c'est déjà passé au moment où je record et il n'y a pas eu de nouveau cadeau et on le voit il nous a offert mille cent pardon sans accélérateur de une heure de soins donc senteurs donc senteurs c'est à laisser quatre jours sur sur ces quatre jours là quand on soigne un hôpital par mois mon hôpital t5 c'est quand il est full c'est à base de 20 jours donc j'imagine même pas enfin un hôpital si j'imagine très bien d'ailleurs un hôpital de t4 c'est pareil c'est beaucoup plus de jours donc franchement c'est gentil mais c'est c'est inutile c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau de donner ses accélérateurs s'ils veulent donner quelque chose de cohérent ils en donnent dix mille ils donnent dix mille heures et là d'accord on commence à être sur du solide pour du soin et ça compense le temps qu'ils trouvent une solution mais tous ceux qui viennent de commencer des gros kvk les senteurs ils en rigolent et quelque part dans ce courrier dans ce long mai il y a quelque chose de très drôle déjà il y a les cinquanteurs sur nos communautés officielles ou de contacter notre service client directement du service client game il est tout pourri ce qui est intéressant c'est au milieu de tout ce blabla c'est voilà ce n'est évidemment pas le résultat nous nous excusons sincèrement pour tous désagréments causés à ces gouverneurs normaux et la suite elle est non ce n'est évidemment pas le résultat que nous espérions et nous ne voulons aucunement encourager la vente d'objets accélérateur de soins avec cette modification non mais sérieux rien que le fait de le mettre c'est qu'ils y pensent à bord donc ça c'est vraiment vraiment une grosse blague au milieu du courrier donc du positif et du moins positif sur vous voyez positif parce qu'ils ont pris vraiment le temps de faire quelque chose de complet et d'expliquer bien leurs ressentis et les remontées dire qu'ils nous écoutent très positif un très long très détaillé et du négatif ou parce que la compensation c'est une blague on comprend pas ce dont il nous parle avec leur histoire de cooldown de aléatoire et très court et il ya des conneries là dedans un genre ils veulent pas vendre des packs ah bah non on veut pas vendre des packs on veut pas faire d'argent écoutez on prend 40 millions de dollars par mois déjà non c'est trop plus ça serait pas bien on se sent mal après on a beaucoup trop d'argent et pour le deuxième courrier qu'on a reçu in game c'est l'annonce partielle des rudis sans égal il ya un nouveau jeu de questions j'ai commencé à le faire bon c'est toujours sympa et rudis sans égal moi j'aime bien donc ça nous occupe aussi et donc nouveau jeu de questions et ce qui est drôle c'est que cette fois l'énorme gagnant de j'aime et c'est ça annoncer combien il ya j'aime il ya un million et demi de j'aime donc effectivement c'est c'est pas mal et ça veut dire que si on est sur les mêmes niveaux que la dernière fois ceux qui vont gagner finir le pour l'examen final qui vont réussir à répondre à toutes les questions sachant que beaucoup de questions même s'il ya des nouvelles sont les mêmes qu'avant donc à force on les connaît toutes ici on était dix mille la dernière fois avoir gagné on s'est partagé la cagnotte en dix mille donc un million et demi ça fait que tout le monde aura à peu près 1500 j'aime et few moments later passons à présent les amis à du lourd à du très lourd à de la bagarre comme on les aime et passons à ce méga kvk qui s'est ouvert et quand je parle de méga kvk on est vraiment sûr du bien bien lourd c'est probablement le plus gros kvk en cours et celui où il ya des bastons de ouf donc il est vraiment à suivre allons le voir il s'agit du kvk numéro 75 donc le kvk 75 il ya qui dedans déjà il ya que des mastodontes il ya que des mégalodont on le voit le 15 93 le 15 97 1601 1611 a déjà on a que des normes 1612 1615 1623 1627 et on est sur l'ancien système de kvk toujours trois jours cinq heures c'est la dernière fois qu'ils auront cet ancien système de kvk ça vient tout juste de commencer comme vous le voyez ça trois jours cinq heures donc c'est tout récent au niveau de la disposition alors certains d'entre vous et l'un d'entre vous d'ailleurs m'a bien aidé m'a bien mâché le travail en m'envoyant tous les meilleurs screens donc regardez la répartition on a celui qui est en bas à droite le 1597 qui est tout seul donc il va avoir quelques peines sur ce royaume sur ce kvk là il ya deux royaumes impérium qui qui sont ensemble donc déjà ils se sont pratiquement assuré la victoire en se mettant ensemble mais ce n'est pas sûr on sait qu'il ya des embrouilles on sait que tout n'est pas fait en tout cas le rouge là est bien positionné sauf le 1597 qui lui risque d'avoir beaucoup de difficultés et il va bien falloir qu'il staff s'il va aussi veut sortir de sa zone de départ et de l'autre côté on a aussi le royaume au nord qui est le bleu qui est tout seul aussi entouré par le 1623 et le 1593 qui lui aussi va galérer les autres royaumes ont des placements plutôt favorable il va y avoir à mon avis une très très grosse baston sur le côté du 1601 on va voir mais à mon avis c'est là qu'il va vraiment avoir le nerf de la guerre avec le 1615 et le 1612 qui vont se taper le 1601 ça va être de la grosse baston au niveau des alliances et des puissances des alliances j'ai aussi le screen à vous montrer regardez c'est tout bonnement énorme je vous le rappelle on est sûr là je ne dis pas de bêtises un second qui avait car on est vraiment sur des royaumes qui malgré tout reste jeune puisqu'on est entre la fin du 1500 et sur du 1600 et regardez là sur le 1611 9 milliards 7 1612 9 milliards et demi 9 milliards 3 pour la suite les cn on le voit c'est vraiment vraiment énorme et cm pardon c'est vraiment énorme les gd 97 du casse 97 9 milliards aussi donc là on a vraiment des très très grosses alliances bien répartir ils ont tous plus ou moins leur alliance qui est entre 8 et 9 milliards et demi 10 milliards ils ont tous au moins une annonce comme ça donc ça va nous promet vraiment un choc même s'il y a deux royaux qui sont légèrement au dessus du lot là ce kvk là est vraiment énorme ici pareil au niveau des joueurs regardez ce screen des joueurs on a donc le 1612 le plus balèze à 474 millions de puissances on est sur du très très lourd le deuxième est aussi sur le 1612 donc le 1612 est vraiment le royaume qui domine avec cette deuxième baleine à 341 millions donc on est vraiment sur des très gros scores 309 260 254 les 27 cassis aussi on va pas dire le dernier mot on voit le 623 aussi avec 250 millions donc on a vraiment du très très lourd sur ce ce kvk là vraiment il moi déjà il m'impressionne c'est ça faisait quelques temps déjà qu'on n'avait pas vu un kvk aussi gros et c'est très agréable regardons maintenant au niveau de la situation in game et sur la map et vous allez le voir ça plaisante pas les mecs bombardent il faut savoir que les forteresses croisées donc vous allez voir regarder on fait le tour les forteresses croisées sont déjà bien évidemment prises partout sur ce genre de royaume il n'y a pas de doute les mecs ont aucun problème pour prendre la forteresse croisée on n'est pas sur les tout petits kvk comme on avait pu le voir par le passé il y a la semaine dernière encore où certains royaumes galéraient malgré le double nerf qu'il y a eu dans le temps sur la forteresse croisée et regardez celui là ils se sont déjà mis sur une seule couleur on pourrait croire que c'est fini mais non regardez ils ont du jaune là haut c'est quand même assez impressionnant tous ces royaumes cette puissance là vraiment c'est dommage qu'il y ait une alliance entre les deux plus gros mais ça peut changer moi j'espère que ça change juste pour l'action ou du moins qu'ils aient vraiment des opposants de ouf en face et que ça ne fasse pas tout la puissance sur le papier et si on regarde plus précisément regardez ils sont donc ils sont en phase 1 à 0% mais c'est parce qu'ils ont déjà fini la phase 1 comme tous il faut savoir que tous ces royaumes là donc si on va voir de l'autre côté lui le royaume il y en a le 1123 on va aller voir le 1601 non c'est le 1612 que je cherche il est placé où déjà le 1612 1612 petit peu il est là voilà si on regarde lui aussi normalement il est à zéro et si je dis pas de bêtises ils sont tous si je dis pas de bêtises à vérifier mais normalement ils sont tous déjà à l'étape 3 ils ont bâché l'étape une tellement rapidement et je parle de la plupart des royaumes pas seulement du 1612 ils ont bâché l'étape une tellement rapidement le plus rapide d'entre eux l'a bâché en une heure c'est tout simplement énorme et certains joueurs de ces royaumes là n'ont même pas eu le temps de faire l'étape une tellement ça a été vite donc vraiment on est sur des KVK très puissant avec énormément de joueurs ultra mobilisés et s'il y a bien KVK à suivre c'est le KVK 61 c'est celui là actuellement donc je vais vous le suivre si vous êtes sur ces KVK je sais que certains d'entre vous le sont regarde toutes les infos que vous m'avez apporté n'hésitez pas à m'envoyer de l'info de l'info en interne comment ça se passe comment vous le vivez on va attendre impatiemment l'ouverture des portes de niveau 4 elle devrait arriver normalement si je dis pas de bêtises dans 6 jours donc au milieu de la semaine prochaine donc n'hésitez pas à me prévenir aussi je vais être surveillé mais pour être sûr que je ne rate pas cette ouverture si vous êtes dessus prévenez moi quelques heures avant l'ouverture voire la veille en tout cas on va suivre soyez sûr je vous ferai des records je vous ferai des roches et on va le voir mais là ce côté-là vila vila tout particulièrement on va vraiment regarder ce qui s'y passe donc le KVK 75 le KVK du moment le méga KVK du moment à suivre et en plus c'est un KVK à l'ancienne c'est ce qu'on préfère retour à présent sur le 12 56 j'allais pas vous laisser sans ce dernier tour de roue pour atteindre le palier des 10 comme je vous l'ai dit on va voir si j'ai 8 têtes 8 têtes 8 têtes 8 têtes on part allez donne moi des têtes ou de la nourriture non de la nourriture parce que les têtes ça me gêne des accélérateurs de training c'est toujours bon à prendre moi en tout cas je les prends donc maintenant j'ai le coffre et je récupère enfin ces 5 têtes de notre ami YSS j'espère vraiment que vous avez plus de chance que moi sur la roue parce que je suis un gros poissard depuis quelques temps je me tâte je me réfléchis est-ce que je claque plus de tours aujourd'hui sur ce dernier tour sur ce dernier jour je ne sais pas je vais voir et en tout cas le plus grand gouverneur j'aurai Théodora comme je vous l'avais dit je suis 12e je resterai à cette place à peu près 12e 13e ça me permettra d'avoir 10 têtes de la débloquer et de pouvoir la monter par la suite et surtout avoir le pack écrivain de l'histoire parce que c'est tout de même le pack le plus ouf du jeu donc il faut essayer de l'avoir à chaque fois on ira voir dans la suite de la semaine sur une autre vidéo le KVK 77 aussi qui est un KVK à suivre un KVK avec déjà des guerres civiles en interne donc là on est sur un gros KVK aussi mais là il y a du n'importe quoi ça part dans tous les sens contrairement au KVK 75 si vous avez aimé cette vidéo les amis n'hésitez pas à me lâcher un énorme un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne ça fait très plaisir et même vous je suis sûr ça vous fait plaisir de lâcher un petit pouce comme ça il fait beau tout le monde est content c'est de la balle et surtout les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute vidéo et nous aider à éclater à désintégrer le plafond des 6000 abonnés je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock et je vous souhaite un petit pouce